Avant toute chose, pour pouvoir comprendre un peu comment vous êtes engagé dans une démarche partenariale, est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours, les raisons qui vous ont amené à mettre en place des projets en partenariat, quelles étaient vos motivations au départ et comment vous avez amorcé ces différents éléments ? On commence peut-être par vous Stéphane, ça vous va ? Très bien, bonjour à toutes et à tous, déjà je suis content d'être présent ici ce matin, de se retrouver en présentiel, c'est bien, effectivement comme l'a dit le directeur, c'est un moment fort cette journée, on la prépare, donc voilà, on espère être au rendez-vous. Termes d'engagement, comment on arrive à des partenariats, je dirais dans l'expérience professionnelle, donc enseignants comme vous, engagés dans des associations depuis très très longtemps, des partenariats, et bien ça a été au départ, et je tiendrai mon pauvre de cette façon-là, engagement sportif, partenariat sportif, pour derrière arriver sur un engagement, je dirais, au sein de mon établissement, comment j'ai pu mettre en place des actions en y incluant des partenaires, et puis après, plus loin, on a parlé de communauté, on a parlé d'ancrage, de proximité territoriale, et là, je dirais, ça sera sous plus la casquette de mandataire maïf, je prendrai la parole, partenaire avec l'INSPE, comment on est arrivé à créer ce qu'on appelle aujourd'hui place du partage. Voilà, donc au départ, partenariat sportif, ça a été des échanges avec des clubs, j'ai mis en place, j'avais un club d'établissement de table, j'ai cherché, c'est à faire que les gens se rencontrent, et se rencontrent autrement que dans des compétitions officielles, pour, je dirais, dégager une chose qui me semble importante, c'est le plaisir. Et c'est ce que j'essaierai de faire passer ce matin également, le plaisir dans l'action, dans l'engagement, dans le partenariat, c'est quelque chose qui est pour moi primordial. Donc, engagement sportif, des rencontres amicales, se retrouver autrement, apprendre à se connaître, ça a été un premier point. Et je vais aller assez vite, si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais y revenir. Derrière ces formes d'engagement, ça a été à un moment donné la possibilité, on m'a demandé si j'étais prêt à m'engager, en dehors des associations pour la MAIF, ce que j'ai fait, et c'est à partir de là que j'ai découvert, je dirais, des éléments nouveaux et qui ont résonné. Alors, quels sont-ils ? J'avais une sensibilité par rapport à tout ce qui était sécurité routière, je dirais, tout ce qui est sécurité des enfants, alors aussi bien le déplacement pied, déplacement vélo, parce que je pratique le vélo, et j'ai eu l'occasion, à un moment donné, la MAIF m'a demandé de me tourner vers elle, on a mis en place ce qu'on appelle le permis piéton, permis cycliste. Alors, j'ai découvert, c'était intéressant, c'était des outils qu'on pouvait mettre à disposition des enseignants, comme vous, pour les enseignants de... Alors là, c'était plus destiné CMA, CM2 pour le permis cycliste, et pour le permis piéton, c'était CE1, CE2. Pourquoi ? Parce que le constat était que beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, sur cette époque de la vie, avaient des accidents, qui étaient, il faut le dire, mortels. Donc, ça, c'était quelque chose que, moi, personnellement, je trouvais inadmissible. C'est-à-dire faire prendre conscience à tous qu'il ne faut pas laisser les enfants sans les éduquer au déplacement, avec une circulation qui était de plus en plus intense. De même pour le permis cycliste, des enfants qui partaient à l'école, beaucoup d'accidents, beaucoup de décès ou d'enfants en situation de handicap. Ça, ce serait aussi un autre débat, l'intégration du handicap à l'école inclusive. Mais bon, on n'aura pas le temps de faire tout ce matin, mais on pourrait revenir, parce qu'on a fait beaucoup d'actions aussi avec l'INSPE sur ce table, en partenariat, et avec des professionnels également. qui ont agi autour de nous. Je vais rester sur le thème sécurité route chaire. Ça, ça a été ce premier point. Donc, l'idée, après, ça a été de se dire, bon, c'est bien, c'est intéressant, on donne des éléments aux enseignants, mais on n'est pas actifs. Je dirais vraiment, on donne l'outil, mais même si on va remettre des permis cyclistes, des permis piétons aux enfants, ils sont contents, on n'est pas actifs. Donc, on a été un peu plus loin. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Alors, l'idée, ça a été de créer des journées sécurité route chaire. Et pour créer ces journées sécurité route chaire, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter, moi, personnellement ? Je ne suis pas un expert, je ne peux apporter, oui, faire des quiz avec des vues, des diapos. C'est bien, mais c'est un peu statique pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Et donc, là, on a fait un partenariat avec la gendarmerie. Alors, on est allé les voir, et puis on s'est dit, vous, vous êtes des experts de la circulation, est-ce que vous pouvez mettre en place ? Comme on le faisait, moi, à mon époque, il y a très longtemps, ce que je regrette, parce que je trouvais que c'était très bien, enfin, regret, ce n'est pas le mot exact, on faisait une piste, et puis on se déplaçait en vélo, on devait respecter des feux, de la signalisation, et je trouvais que c'était très bien. Parce que, bon, ça s'est sensibilisé, puis il y avait le gendarme qui était là, bon, ça faisait aussi, on avait un petit peu peur, c'était bien. Et donc, je me suis dit, c'est super, on est allé les voir, ils ont dit, bon con, on vient avec vous. Bon, c'est bien, et puis le point suivant, c'était, bon, ça n'avait que deux ateliers, alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Et on s'est dit, il faudrait trouver encore un partenaire. La chance est qu'on avait fait un partenariat avec le lycée automobile de Marc-en-Varreul. Bon, alors là, c'était un partenariat plus automobile, et puis carburant du futur pour consommation réduite. Donc, vous voyez, on était déjà dans le développement durable, il y a déjà, ça, plus de 10 ans. Et donc, le lycée automobile de Marc-en-Varreul, il y a aussi des vélos, et il y avait un enseignant qui faisait la réparation des vélos. Et donc, on a créé ce... Je l'ai contacté, je dis, est-ce que ça t'intéresse de te joindre à nous ? T'as l'expertise, tu sais faire, et puis ça serait bien de sensibiliser les enfants à la réparation des vélos. Et c'est comme ça qu'est née ces actions qu'on a fait beaucoup d'années avec un public qui était sensible, c'était le public des enfants d'Elem, donc sur la commune d'Elem. Et on faisait ça sur trois jours, et on faisait passer toutes les classes, je pense, de CM1, de CM2 d'Elem. C'était un moment fort de voir aussi les enfants, parce que c'est de travailler qu'eux. Moi, je mets toujours aussi les enfants, les personnes, tous ceux qui vont être les acteurs de demain. Je pense que ça passe par la formation, ça c'est le côté enseignant, et je pense que si on forme nos jeunes à cela, c'est important. Et vous voyez, réparation de vélos, c'est des actions qui se sont faites il y a dix ans, et puis maintenant, on en est à faire des répervélos le samedi matin avec des sociétaires, avec toute personne qui a envie de participer. Et je pense, vous voyez, on y était déjà. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut produire. Je suis arrivé au permis, j'ai encore combien de temps ? Parce que là, je parle... Alors, l'évolution, c'est bien on touchait les enfants, les jeunes. Au lycée, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des jeunes, beaucoup d'accidents aussi, de jeunes en classe de seconde. On les voit arriver le matin, ils traversent les rues, ils font noir, ils sont habillés en noir, ils ne regardent pas. Et donc, ça a été, quelquefois, des élèves renversés. Et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place ? Ça, ça a été une démarche. Puis, se développer à cette époque, il y a 8-10 ans, les notions de référent sécurité routière. Donc, quand j'ai entendu parler de ça, je suis allé voir, moi, le proviseur à l'époque, je me suis dit, moi, ça m'intéresse. Et ce qui est incroyable, c'est que la personne qui organisait ça est maintenant ma nouvelle proviseur. Donc, je l'ai retrouvé après, des années après, je me suis dit, tiens, on se retrouve, c'est intéressant, je suis toujours référent sécurité routière dans l'établissement. Et donc, j'ai proposé à l'époque, j'ai dit, ça serait bien, c'est de faire des actions pour les classes de seconde. Alors, au début, j'avais l'ambition pour la seconde, première. Je vais simplifier, c'était trop ambitieux, on s'est limité. J'ai embarqué un collègue là-dedans. Et puis, un deuxième, j'ai dit, parce que tout seul, on ne peut pas. Donc, il faut, le partenariat, c'est déjà trouver quelqu'un qui veuille bien s'engager autour, parce qu'à un moment donné, la tâche devient trop importante et on n'arrive pas à la mener au bout. Donc, deux, trois collègues. Et puis, au départ, c'est chercher auprès de la Maïf, chercher des outils parce que je n'avais pas d'outils. On avait que notre expérience qu'on avait pu mettre en place. Et puis, on a commencé à former les élèves de seconde avec des formations qui étaient un peu, je dirais honnêtement, statiques. Donc, déjà pour un max, des chiffres, voilà, il y a tant de morts pour les effrayer un max, quoi. C'était bien, mais c'était pas forcément ça. Puis, on avait aussi un logiciel qui permettait de faire de la sécurité routière, de la formation, de l'auto-formation. Ça aussi, c'est important, auto-formation, bon, j'en parle parce que c'est important de le faire. On a fait ça un ou deux ans, puis après, on s'est dit, oui, mais tout seul, c'est trop compliqué. Et donc, on savait qu'au CRDP, il y avait des simulateurs de roue. Donc, simulateur de roue, vous êtes sur un scooter, et puis vous avez un écran, et puis vous avez des parcours. On s'est dit, ça, ça serait super intéressant pour les gamins, c'est plus ludique. Ça va varier un petit peu notre animation. Le CRDP, on avait des partenariats avec eux, ce qu'on appelle maintenant Canopée. Voilà, je remonte, moi, quelquefois, à l'ancien temps. C'est ça, CRDP, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, Canopée, avec qui on a fait beaucoup de partenariats aussi, beaucoup d'animations, et donc, on a emprunté les scooters, les simulateurs de roue, mais il fallait se l'approprier, il fallait les chercher, donc, avec nos véhicules. Un travail conséquent, pareil, je vais aller assez vite. Une, deux années comme ça, on s'est dit, bon, on s'essouffle. Je vais terminer vite. Parce que je sens qu'on va me couper, on est dans la parole, on m'apprend de mon oeil très vite. Et donc, ça a été de se dire, comment on peut aller plus loin ? Et comment on peut aller plus loin, et comment on peut faire des choses avec des professionnels de, vraiment, de la sécurité routière ? Sécurité routière, on s'est tourné vers la communauté urbaine de Dunkerque. Ils ont une association qui s'appelle la Dazar. Et la Dazar a des outils exceptionnels. La voiture tonneau, qui est la voiture, bon, l'élément phare, quand on monte dedans, on dit, c'est bien, on fait un tour de manège. Oui, mais avant, il y a une présentation de 15 minutes. On explique l'intérêt de la sécurité routière. On remonte en 73, où il y avait 20 000 morts sur les routes. On a multiplié par 10 le parc automobile. On est, je dirais, entre guillemets, qu'il y a 4 000 morts. C'est encore énorme, c'est encore insupportable. Ça a tendance à remonter quelques fois, et on comprend les limitations de vitesse et les contrôles alcoolémiques, etc. On s'est tourné vers eux. Ils sont venus avec la voiture tonneau, avec une pédagogie derrière, avec le bus de la sécurité routière, où ils montraient un film, et donc les dangers de l'alcool. Et derrière, il y avait toute une explication, je dirais, et un échange avec les gamins. Ils sont venus également avec le simulateur de roue. Et nous, ça nous a un petit peu délestés. Et on a été plus dans le pilotage, dans l'animation. Donc, de travailler avec des partenaires, c'était vraiment essentiel pour aller plus loin, faire mieux les choses que ce que nous, on était capables de faire. Et puis maintenant, la sécurité routière est inclue dans les programmes de seconde. Les enfants doivent... Enfin, les enfants, je dis enfants, les élèves ont de la formation à la sécurité routière obligatoire. Et ce qu'on faisait il y a 10 ans, je dirais un peu comme ça, entre nous, c'est inclus, et je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. J'essaie de développer ce parcours pour que vous voyez un petit peu le cheminement et l'intérêt de créer vraiment un groupe autour d'un projet. Et l'idée aussi, c'est que la DASAR puisse faire appel à nous quand elle a besoin. C'est de rendre le service, c'est qu'on y trouve tous quelque chose, je dirais, à gagner, et c'est important. Merci à vous. Très bien, merci. C'est vrai que... Très bien. Madame Anouard, même question. Comment ça s'est imposé à vous ? Quelles ont été vos motivations ? Quel était votre parcours, en fait, pour mettre en place ces projets en partenariat ? Alors, que c'est compliqué. Que c'est compliqué. En préparant un peu cette table ronde, je me suis posé la question comment tout cela a-t-il commencé pour moi ? Comment je suis là aujourd'hui, devant vous, ce matin, à témoigner de l'intérêt de cette démarche partenariale qui s'est, comme vous l'avez dit, imposée à moi très tôt ? Alors déjà, un premier constat, en m'insayant tout à l'heure, je me suis dit, comment les années commencent à compter, en quelle année j'étais à leur place ? Eh bien, aux environs des années 2000, peut-être même un tout petit peu avant, ce qui ne nous rajeunit pas. Ceci étant, comment tout cela a-t-il commencé ? En écoutant Stéphane témoigner, je me suis dit, peut-être que le point de départ, c'est de bien savoir ce qui vous anime, ce qui nous anime. Quel combat vous allez mener ? Comment vous allez militer dans votre engagement professionnel d'enseignant, de CPE, de chef d'établissement, de psy-EN ? Qu'est-ce qui va... Pardon, je souffle sur le micro. Qu'est-ce qui va vous animer ? Quel sera votre combat ? Qu'est-ce qui va faire de vous l'enseignant qui va changer la vie des jeunes qui lui sont confiés ? Donc, le combat de Stéphane, c'était de se dire que c'est insupportable qu'à la sortie de l'école, il y en ait qui traversent la route et qui ne reviennent pas le lendemain. Eh bien, moi, en préparant cette table ronde, je me suis souvenu d'un de mes premiers combats lorsque j'étais CPE stagiaire dans les années 2000. J'avais suivi une formation sur la grande pauvreté qui était animée par ATD Carmonde. Et puis, peut-être que vous avez lu certains de ses articles, Bruno Mattei, qui a beaucoup travaillé, justement, sur comment l'école, comment les enseignants, comment les collectivités territoriales, comment les acteurs éducatifs et sociaux au sens large contribuaient à gommer, à lutter contre ces inégalités sociales qui sont bien souvent très compliquées à rattraper dans un parcours scolaire. Et je pense que, tout au début de mon parcours, en 2000, du côté d'Armentière, quand j'ai commencé ma carrière comme CPE, eh bien, ça a été la première chose qui m'a animée. Comment, moi, à ma place, dans mon établissement, chaque jour, je contribue à lutter contre ça ? Et puis, ce qui s'est imposé à moi, évidemment, ce sont des partenaires, des partenariats associatifs. Alors, on va parler les premiers d'entre eux, évidemment, les centres sociaux, les assistants sociaux, la collectivité territoriale, les restos du cœur, etc. Et pas que. Très vite, la question se pose de ce qui se passe dans la classe, de ce qu'il y a dans la tête de l'enfant lorsqu'il entre en classe, alors qu'à la maison, il est dans une situation de grande précarité. Et du coup, petit à petit, on s'interroge également sur la question de la pédagogie, de l'évaluation, de la manière dont on travaille sur l'accueil de ces jeunes dans l'établissement, puis dans la classe, puis à la restauration scolaire, comment on l'aide à faire ses devoirs. Et vous voyez que, petit à petit, on construit un projet autour de cette question qui se retrouve être un projet inclusif, fédérateur et réellement impactant. Donc, la première chose, ça a été ça, d'identifier ce combat. Et puis, j'ai prolongé, évidemment, ma carrière. Après avoir été CPE, j'ai été chef d'établissement en éducation prioritaire renforcée. J'ai dirigé pendant 5 ans le collège de Tourcoing, le collège Mendes France, qui est en éducation prioritaire, et qui a été aussi l'occasion pour moi de travailler toujours sur ce fil, finalement, de tirer ce fil. C'est celui de la mise en place du projet de cité éducative. Et là, j'aurais tendance à dire toutes les innovations étaient possibles, tous les partenariats sont possibles. Quand on travaille sur un territoire comme celui-là, sur un projet d'établissement comme celui-là, et qu'on a à cœur cette problématique-là de comment, dans mon action quotidienne, quelle que soit ma place de prof de CPE et de chef d'établissement ensuite, qui emmène justement cette équipe avec lui dans ce combat, quel partenaire je trouve, quel projet, quelles innovations, qu'est-ce qui est possible, comment je travaille avec les parents d'élèves pour donner le meilleur chaque jour aux jeunes. Alors, je vous citerai un projet puisqu'il a été primé comme prix de l'innovation en 2018, je crois. C'est le projet des tiers-lieux où on a complètement cassé au sein de l'établissement une espèce de tradition qui était quand les élèves n'ont pas cours, ils sont en salle de perme. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous vivent ça encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a vu avec l'équipe ? On a vu que la salle de perme, c'était un nœud, c'était un nerf douloureux, c'est-à-dire qu'il s'y passait des choses complexes. On y retrouvait des élèves qui s'ennuyaient, on y retrouvait des élèves qui étaient exclus de cours, donc qui étaient énervés ou pas intéressés. Et puis, on y retrouvait un petit peu ceux qui arrivaient en retard, etc. Donc, en fait, un joyeux cafarnaum. Et donc, un choix s'impose à nous. Est-ce qu'on est dans l'autorité ? Attention, je vais vous sanctionner, ça va pas aller, une heure de colle. Et puis, ils reviennent le lendemain dans la même salle parce qu'ils ont pris une heure de colle. Et puis, on recommence, et puis on recommence, et puis on sanctionne, et puis c'est mort, ça marche pas. Alors, je vous le dis, vous qui êtes en début de carrière, ça ne marche pas. Le faites pas, j'ai essayé avant vous, ça marche pas. Voilà. beaucoup d'entre nous ont essayé d'ailleurs. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? De quoi les élèves ont-ils besoin pour que ça, que ce temps soit optimisé pour eux ? Donc, un minimum, pas douloureux, si possible optimisé. Et pour que nous, au sein de l'établissement, enseignants, CPE, psy, EEN, etc., on puisse construire un projet qui valorise leur réussite et qui optimise ce temps. Eh bien, on a travaillé sur des tiers-lieux. On a complètement cassé l'idée qu'il y avait une salle de l'ennui, j'aurais tendance à dire. Et on en a fait avec les élèves, avec des acteurs locaux, avec Canopé, ils ont été cités tout à l'heure, qui sont venus aussi travailler avec nous sur des ressources numériques, avec les parents d'élèves, avec la municipalité, avec des étudiants, d'ailleurs, qui sont venus également voir un peu ce qui s'y passait avec l'université. Et on a travaillé sur plusieurs espaces qui ont été mis à disposition des élèves avec des thématiques et un encadrement spécifique. C'est ainsi qu'est né un tiers-lieu avec un mobilier adapté, des tables hautes, des tabourets, des tables basses, parce qu'on a fait appel aux intelligences multiples et c'est là, vous qui êtes des pédagogues que vous allez voir précisément de quoi je parle, de l'outillage numérique, avec un tiers-lieu dédié aux langues vivantes, autres partenaires, autres ressources, avec un tiers-lieu dédié aux sciences numériques et robotiques. Et là, vous allez voir aussi de quels partenaires je vais parler, des imprimantes 3D, de la ressource en SVT, en sciences, etc., et des assistants pédagogiques qui peuvent, en lien avec les enseignants, accompagner mieux les élèves pour qu'elles réussissent en classe. J'ai quitté cet établissement il y a un an maintenant et je suis heureuse de vous annoncer que dans quelques mois, il va y avoir un nouveau tiers-lieu avec une salle culturelle qui sera l'occasion d'expositions, de concerts ou de représentations théâtrales. Donc, vous voyez que ce projet, il a répondu à un besoin parce que les partenaires s'y sont retrouvés, parce que les parents d'élèves ont été présents. pour vous expliquer, par exemple, une démarche partenariale d'abord interne, les élèves de SECPA ont peint la salle, ont fait l'aménagement, en atelier, en technologie, en art plastique, ils ont modélisé les... comment dire... l'aménagement, donc conception 3D, etc., ils ont proposé des aménagements, puis ensuite, les délégués de classe, puisque là aussi, un engagement, c'est aussi faire vivre la démocratie au sein d'un établissement, se sont mobilisés pour voter, pour proposer, etc., etc. Et je vais vous dire une chose, quand on a réussi à mener ce projet, qui est un parmi beaucoup de projets que j'ai pu mener, eh bien, on n'a plus eu un seul incident en vie scolaire en 4 ans. Voilà, je veux dire, il n'y a pas à faire des tableaux de bord avec des milliers d'indicateurs. Ça a été réglé comme ça. Et ensuite, pour en arriver, je vois que l'animatrice saisit son micro, je suis restée un peu longtemps sur le collège, mais peut-être que c'est parce qu'il y a encore peut-être une part de mon cœur qui y est. J'ai eu d'autres expériences professionnelles, on pourra y revenir dessus, à la direction d'un projet éducatif global. Donc là, on a changé d'échelle. J'ai travaillé sur les politiques éducatives de la ville de Lille. Et vous, qui travaillez pour certains d'entre eux dans le premier degré, vous allez peut-être entendre parler de la continuité éducative, des projets éducatifs de territoire. Et c'est aussi un lien avec ma mission actuelle, c'est comment on prend en compte l'éducation non formelle dans nos propres établissements, dans la vie scolaire de nos élèves, y compris dans le premier degré. Tout à l'heure, Stéphane parlait du savoir rouler à vélo. Savoir rouler à vélo, vous l'avez certainement dans les programmes du premier degré, c'est une démarche qui implique du partenariat et qui oblige les acteurs de l'école à s'ouvrir vers l'extérieur. Évidemment qu'on fait du savoir rouler à vélo en périscolaire ou en extrascolaire. Donc on a besoin pour éviter dans la répétition, si vous allez au même musée que la collectivité dans laquelle vous exercez, dans l'école du village, si vous les ont emmenés au Louvre-Lens et que vous, la semaine d'après, vous les emmenez au Louvre-Lens, les gamins, ils vont tous vous dire on est allé mercredi. Voilà. Donc quelque part, il faut faire attention à ce qui se passe dans l'éducation non formelle. Donc je ne sais pas, je pense qu'on peut s'arrêter là et puis on reviendra tout à l'heure. J'ai plein d'autres idées pour vous. Même question ? Pas tout à fait même réponse mais je me retrouve totalement dans les propos de Stéphane et Hélène forcément. Donc mon parcours, moi, il y a une quinzaine d'années pour reprendre le départ d'Hélène, j'étais sur les bancs ici à votre place et j'ai été prof d'EPS dans un collège, dans un milieu très rural dans lequel, donc c'était à Ucullier, entre Dèvres, Montreuil et Limbre dans la campagne du Pas-de-Calais et où finalement, pour amener auprès des élèves, des collégiens, la culture, le sport, etc., ce n'est pas évident puisqu'on est loin de tout et en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers des partenaires pour construire des projets, fonctionner en projet. Alors, moi, je pratique le volleyball, le sport collectif. J'ai toujours eu l'habitude de travailler avec plusieurs personnes, à réussir à être plus efficaces ensemble. Je dis souvent, il y a normalement plus de matière grise dans plusieurs têtes que dans une, donc on fonctionne toujours mieux quand on est plusieurs que si on se lance tout seul. Dans mon collège, on a essayé de mettre des projets en place, par exemple les EPI à l'époque, où à chaque fois qu'il y a eu un partenariat qui a été créé, je peux vous dire que c'est ce qui marque les élèves. On parlait tout à l'heure du sens qu'il faut leur apporter. Quand je les recroise aujourd'hui, une dizaine d'années après, oh, monsieur QN, vous vous souvenez quand on est allé au ski, c'était exceptionnel. Quand on avait fait le projet SLAM, qu'on est monté sur scène devant 150 personnes au théâtre, c'était exceptionnel. Il ne vous reparle pas du cours sur l'accord sujet-verbe-complément et je ne dis pas que ce n'est pas important, attention, bien au contraire. Mais vous pouvez relier, donner du sens, faire des projets et ça, vous ne pouvez pas le faire seul. Par exemple, si je prends l'exemple d'aller au ski pour un collège rural, si je ne m'entoure pas de partenaires, je n'ai aucune chance d'y arriver. Donc il va falloir que je sollicite déjà pour le financement l'association sportive, éventuellement les parents d'élèves, que tout ça se mette en action. Puis il y a un partenaire qui va organiser le voyage au ski, etc. Donc le conseil que je voudrais vous donner, c'est qu'il faut fonctionner avec des projets et je ne vais pas dire que rien n'est impossible, mais après, il faut s'engager dans cette démarche d'aller chercher les compétences là où elles sont. Donc après avoir été enseignant en collège, je suis arrivé à l'INSP en tant que formateur en EPS et il y a eu une réforme des maquettes. Vous sortez là, mais elle est juste derrière vous. Il y a eu une opportunité qui a été faite où les étudiants nous disaient dans les maquettes de formation, il n'y a peut-être pas assez d'individualisation. On n'a pas forcément le choix. Là, on parlait d'éducation à la sécurité routière avec Stéphane. Il y avait une valence un peu sociale avec Hélène. Moi, c'est tombé sur le développement durable. C'est quelque chose qui m'anime. Et j'ai vu là l'opportunité de proposer du coup un module complémentaire. c'est optionnel, c'est 30 heures de formation. Et quand il a fallu proposer 30 heures de formation sur le développement durable, je ne suis pas capable d'assurer 30 heures de formation sur le développement durable. Donc, il a fallu que je m'entoure de personnes qui avaient des compétences en la matière. Et on a une liste des partenaires avec l'INSP, mais il y en a à tous les niveaux. C'est-à-dire que si vous travaillez en école primaire ou maternelle, vous passez par la mairie, en collège avec le département, en lycée avec les régions. Je me souviens, il y a toujours des appels à projets qui sont faits chaque année. Moi, je vous encourage à vraiment feuilleter, à aller voir ce qui se fait parce que c'est déjà des choses clés en main qui ne vous demanderont pas un investissement très très important et vous êtes accompagné dans toutes les démarches du projet. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu effrayant de se dire « Oh là là, je me lance, je ne sais pas dans quoi je me lance, est-ce que je vais y parvenir ? » Alors qu'au final, vous êtes largement accompagné et par des gens qui ont des savoir-faire et donc vous allez arriver justement à mettre en place un projet alors qu'au début, on s'en fait un monde mais de façon plus facile. Donc pour revenir sur le développement durable, j'ai fait le tour des partenaires potentiels, je le représenterai un petit peu après et en fait, ça a été facile finalement de mettre en place un module de 30 heures de formation puisque j'ai trouvé des compétences à plein de niveaux qui ont permis de faire une formation complète sur le développement durable en général. Alors c'est une thématique si vous êtes un petit peu au courant des derniers textes avec le rapport Jouzel qui va inonder de plus en plus les programmes c'est déjà rentré là dans les programmes récemment mais ça va l'être encore davantage c'est pas une discipline comme le français les maths ou le PS c'est à dire que vous n'aurez pas des cours de développement durable c'est quelque chose qui va être dans les programmes et qu'il va falloir développer à travers toutes les disciplines donc pour monter ça encore une fois par le projet par les partenaires vous pouvez créer on peut donner des exemples de tiers-lieux etc. mais voilà c'est des choses on verra peut-être de jardin partager des choses comme ça des choses qui vont réussir à se mettre en place grâce à l'aide enfin en tout cas à l'aide des partenaires donc voilà mon conseil c'est que c'est pour moi un réflexe que vous devez acquérir en tant que jeune enseignant de prendre cette habitude d'aller chercher les ressources d'aller chercher les compétences je reprendrai un exemple par exemple que j'ai cité tout à l'heure quand on a monté le projet en EPI avec le SLAM alors la collègue de français m'a dit ah bah dans les programmes en troisième justement il faut on peut faire une critique de sa condition de collégien je vais leur faire écrire un SLAM là-dessus bon très bien la collègue de musique m'a dit bah moi je vais faire un choix de musique pour mettre un fond derrière leur SLAM etc. très intéressant la collègue d'art plastique me dit ah bah moi j'ai envie de faire une petite vidéo qu'on pourrait projeter derrière pendant qu'ils passent qui est en relation avec tout ce qu'ils font est-ce que toi tu pourrais mettre tout ça en danse bah grand plaisir on va les faire danser et puis il y aura le SLAM qui sera dit en même temps etc. et alors c'était pas grand chose à la base c'était une idée comme ça qui naît des fois à la machine à café en salle des profs un échange informel à la cantine et c'est ça cette petite idée qu'il faut aller chercher et qu'il faut nourrir pour essayer de voir ce qu'on peut en faire parce que quel plaisir après de travailler en équipe franchement mes plus belles expériences dans les 10 ans que j'ai eu en collège c'est dans tout ce que j'ai pu faire en équipe et c'est tout ce qui me reste aujourd'hui quand je me retourne c'est à ça enfin c'est ce à quoi je pense en premier donc je vous encourage fortement à travailler avec vos collègues c'est la compétence 10 du référentiel des compétences d'enseignant mais voilà quelque part ça s'apprend aussi c'est à dire qu'on a voilà on a des sensibilités je vous l'ai dit moi j'ai fait du volet très jeune donc ça c'est facile pour moi entre guillemets je suis assez à l'aise avec ça pour d'autres on n'ose pas forcément vous êtes jeune enseignant on arrive sur la pointe des pieds dans un établissement qui suis moi pour essayer de demander tiens de faire une action en fin d'année bah non non faites vous confiance vous allez voir au départ on se fait un peu violence et puis après on s'entoure ah bah il y a une troupe justement qui passe qui est prête à m'aider un artiste ah bah il y a une association tiens qui traite de la question qui veut bien intervenir oh là là bah finalement ça se fait facilement et quel bonheur après l'avoir fait et le meilleur retour qu'on peut avoir bah forcément c'est celui de vos élèves de vos enfants vous verrez et même pour vous à titre personnel ce sont les meilleures expériences donc aller vers les partenaires travailler en projet à mon avis vous en aurez vous n'allez en tirer que des bénéfices merci vous voulez réagir oui je voudrais apporter j'irais un témoignage par rapport à ce qu'a dit Hélène et ce qu'a dit Thibaut je pense deux choses importantes Hélène a dit tout à l'heure et bien le j'irais elle l'a pas dit comme ça mais le premier partenaire c'est je dirais le responsable de l'établissement c'est le principal c'est le directeur d'école c'est le proviseur et je pense que ça à mon sens c'est très important le premier partenaire c'est le collègue je pense que la proximité aller voir un collègue dire tiens j'ai un projet est-ce que ça t'intéresse alors je l'avais dit parce que moi je l'ai fait avec des collègues mais je pense que c'est très important et puis surtout c'est voir le directeur voir le supérieur entre guillemets j'irais comme un partenaire c'est quelqu'un qui va agir dans le même sens on est dans le même bâton construit ensemble et quand on a ça à l'esprit on se voit différemment on se regarde différemment et quand on travaille sur un projet autre que l'enseignement avec les enfants et la matière c'est à mon sens très important donc vraiment l'idée d'aller des gens en parler autour de soi dans son équipe dans la proximité d'équipe un autre point important et là je vais rebondir sur ce qu'a dit Thibault il a fait travailler des collègues autour du projet il a fédéré autour du projet cette notion de fédérer autour d'un projet ça c'est très important moi quand j'ai fait la sécurité routière tout à l'heure j'en ai pas parlé parce que je voulais pas m'étaler il y a une chose qui a été très importante aussi dans l'idée que j'ai suivi c'était lutter contre l'alcoolémie lutter contre les drogues parce que arriver au lycée c'est quelque chose que l'on constate énormément et donc des jeunes qui prennent après des véhicules comme les scooters ou après quand ils font de la conduite accompagnés ou après certains ont même 18 ans pour les élèves après le bac il y a beaucoup d'accidents et donc de sensibiliser d'inclure donc je reviens c'est inclure les collègues parce que beaucoup de choses peuvent être traitées dans différentes matières si on parle de l'alcoolémie les effets de l'alcool sur le sang ça se traite en chimie donc on peut inclure les collègues de chimie quand on fait des calculs de vitesse d'impact quand on roule trop vite les dangers sur le corps ce qui va se passer donc la physiologie également on peut en parler le prof de maths peut faire des calculs on peut réfléchir aussi sur des témoignages d'accidents avec le collègue de français qui lui va regarder des témoignages qui ont été faits des versions différentes donc c'est important vraiment de se dire il y a une équipe autour et si je peux travailler avec l'ensemble c'est déjà les premiers partenaires avec qui je vais faire et monter le projet et après on a une chance que ça dure voilà super on jouait très bien merci beaucoup on va continuer sur un certain nombre de questions je pense que vous nous avez quand même persuadé de l'intérêt de la démarche partenariale mais on va encore une fois on va peut-être encore enfoncer le clou peut-être que Thibaut vous pourriez peut-être développer un peu les avantages et éventuellement les inconvénients ou peut-être les écueils en fait de ce travail partenarial quels sont les éléments qui vous semblent être très importants et qui apportent beaucoup à la fois pour les élèves vous avez parlé de l'apport social pour les élèves et de l'apport en termes d'apprentissage mais aussi en fait pour les partenaires et aussi pour les enseignants et pour les personnels éducatifs oui en effet c'est en termes de plus-value vraiment en fait vous avez la possibilité de découvrir un lieu vous pouvez le faire seul ou vous pouvez le faire avec trois guides chevronnés vous choisissez quelles options bon vous allez prendre les trois guides chevronnés on est d'accord bon ben voilà c'est ce que j'ai fait pour mon module développement durable c'est à dire que je ne me suis pas lancé tout seul dans la création de 30 heures de cours donc là c'est pareil donc on a l'INSP a des partenaires j'ai été consulter les partenaires de l'INSP et j'ai coché tous ceux qui pouvaient justement m'aider dans le développement durable qui allaient pouvoir m'apporter des avantages alors j'ai mis pour les présenter et leur rendre leur rendre j'ai mis un petit diaporama pour vous les présenter en même temps pour qu'ils fassent afficher donc vous avez dans un premier temps le lien est direct avec les écoles forcément vous savez dans les écoles il y a déjà des choses qui ont été créées autour du développement durable des écoles labellisées E3D vous avez les éco-délégués qui se sont mis en place les prix école verte donc il suffisait pour moi de façon simple de me rapprocher de ces écoles qui avaient déjà une expérience dans le développement durable pour leur demander s'ils voulaient intervenir dans la formation ce qu'ils ont fait avec plaisir et qui du coup ont pu partager leurs expériences auprès donc des futurs enseignants pour qu'ensuite eux ils puissent avoir un relais quand ils veulent le mettre en place au sein de leur école et puis alors le NTE c'est amusant c'est comment est née la relation avec le NTE c'est monsieur Jakubowski le directeur qui m'envoie un mail un jour en me disant tiens on a un partenaire je fais référent zéro carbone est-ce que vous voulez le rencontrer Thibaut je dis ben pourquoi pas de cette rencontre à la base on savait pas trop ce qu'il allait en retirer j'ai discuté avec monsieur Bov le référent de la communication qui m'a présenté une mallette pédagogique hyper intéressante pour les futurs enfin pour les enseignants en général pour traiter du développement durable bon ben moi j'ai vu tout de suite un intérêt pour vous les futurs enseignants et les enseignants déjà fonctionnaires stagiaires et j'ai dit mais c'est formidable mais comment ça se fait que c'est pas plus développé nous à l'INSP on a justement ce besoin là de donner des contenus on disait pédagogiques etc des contenus même didactiques sur le développement durable donc il a dit ben très bien il faut vous en saisir la mallette voilà il m'a donné les fichiers et d'une petite rencontre ensuite ici il y a le Fab Lab qui m'a dit ah ben c'est super ton truc tu voudrais pas qu'on fasse une petite mallette qui soit à disposition des étudiants qu'on mettrait comme ça dans chaque BU donc vous voyez c'est parti d'un simple une simple mise en relation d'un contact d'un partenaire et là aujourd'hui on en est à avoir une mallette qui va être produite dans toutes les BU de l'INSP avec des choses clés en main pour vous enseignant pour le mettre en place avec les élèves de façon simple donc ça permet de faire le lien avec la première partie des fois un simple coup de fil un simple mail et après il y a des choses fantastiques qui se mettent en place donc ça c'était pour le NTE ensuite j'ai eu un partenariat fait con aussi avec l'USEP donc l'USEP c'est l'union sportive pour l'enseignement du premier degré le directeur départemental du nord monsieur Milon qui a tout de suite joué le jeu et qui a vu un intérêt puisque l'USEP a créé des outils sur le développement durable l'USEP national vous avez le petit lien en bas qui vous donne vraiment pareil des séquences des séances qui sont déjà faites avec toutes les thématiques autour du développement durable le sport durable la santé tout est bien organisé j'ai envie de dire il n'y a qu'à se servir des fois on cherche on passe des heures à faire des préparations vous en savez quelque chose alors qu'il y a déjà des choses qui ont été construites sur lesquelles on peut s'appuyer et qu'on va pouvoir adapter dans son école donc l'USEP on s'est dit comment rendre les choses concrètes et bien le faire avec des enfants sur une circonscription mener une journée autour du développement durable les étudiants ils ont créé des ateliers avec moi et donc monsieur Milon sur une demi-journée à l'INSPE et ils l'ont mise en or ils vont la mettre en place mercredi prochain parce que ça a été remis avec le Covid malheureusement mais on a quand même réussi on s'est acharné on a finalement réussi à faire la date et ça va être mis en place lors d'une journée dans la circonscription de Dunkerque mercredi prochain donc là pareil l'USEP m'a apporté des connaissances que ce soit didactique pédagogique sur le développement durable et puis Eden 62 aussi donc Eden 62 est un partenaire avec lequel j'ai pas eu l'occasion de travailler cette année parce qu'on n'a pas pu ouvrir le module sur le site d'Outrou mais c'est prévu pour l'an prochain ils interviennent notamment dans les établissements comme les collèges ils font des clubs nature ce sont des gens extrêmement compétents qui mettent en place des actions au sein même des établissements comme faire attention notamment à la biodiversité etc mettre des projets créer des petites marres pédagogiques des choses comme ça donc là c'est pareil et ils ont l'habitude de travailler avec les écoles il suffit de les contacter et ensuite en passant bien sûr par le responsable hiérarchique comme l'a rappelait Stéphane vous ne faites pas ça tout seul dans votre coin mais ça se fait assez simplement et vous allez pouvoir mettre en place ensuite une démarche alors en plus quand vous assistez à par exemple leur intervention ce que je dis souvent celui qui se forme le plus c'est le formateur moi j'en ai appris beaucoup au contact de mes partenaires que ce soit ENTE USEP Hélène 62 donc vous vous augmentez aussi en même temps en compétences donc c'est comme je dis c'est un peu du gagnant-gagnant eux ils sont gagnants à venir faire ça puisque ça fait partie de leur mission vous vous êtes gagnants à les faire venir puisque en plus ça rend votre enseignement plus riche plus intéressant plus adapté et ceux qui gagnent le plus au final c'est les élèves donc on a tous à y gagner cette stratégie de travailler en collaboration avec des partenaires un autre partenaire la fresque du climat alors je ne sais pas si certains connaissent si vous ne connaissez pas je vous engage à participer à une fresque du climat au moins une fois dans votre vie ça peut se faire en distanciel ou en présentiel ça ne coûte rien du tout c'est symbolique et en 3 heures vous allez avoir autant de connaissances qu'en lisant à peu près 5 ou 6 bouquins ou tous les rapports du GIEC sans s'arrêter en plus c'est fait de façon ludique coopératif tout ce que j'aime en tant que prof de PS avec des gens que vous ne connaissez pas au départ on vous donne des cartes et on vous demande de les assembler en essayant de se demander qu'est-ce qui est cause de la pollution est-ce que c'est des industries est-ce que c'est ça quelle est la conséquence on s'amuse à faire des flèches comme ça pendant une heure une heure et demie avec un animateur qui bien sûr lui vous oriente et à la fin on a vraiment une idée bien plus précise de la complexité de ce que c'est finalement de l'éducation au développement durable ce que ça peut apporter par rapport aux causes climatiques aux causes du changement climatique du dérèglement climatique etc donc là pareil je me suis formé à la fresque du climat je suis devenu animateur et grâce à leur support j'ai pu proposer aux étudiants quelque chose d'intéressant et les étudiants m'ont fait un retour qui est encore plus intéressant c'est qu'ils se sont dit c'est très bien la fresque du climat mais moi avec mes CP c'est trop compliqué j'ai dit oui vous avez raison par contre il existe une fresque du climat junior et du coup ça m'a donné envie pour l'an prochain de les initier à la fresque du climat junior pour que eux ils soient aussi en mesure de le présenter à leurs élèves parce qu'ils avaient trouvé l'outil intéressant donc voilà un petit peu pour le tour des partenaires qui m'ont aidé un petit peu sur le développement durable tout en sachant en donnant un dernier exemple sur les partenariats je pense à ça parce que cette année j'ai eu l'occasion de suivre il y en a peut-être parmi l'assemblée des DU entrées qui ont dû construire un dossier personnel réflexif dans lequel ils devaient mettre en place une action en partenariat dans toutes leurs conclusions j'en ai suivi onze ils ont dit que c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée cette année ils ont adoré le lien avec la bibliothécaire quand ils ont mis ça en place dans l'école et qui va devenir pérenne que ce soit le lien avec une compteuse qu'ils ont fait venir dans la classe la journée manifestation sportive qu'ils ont créée la troupe de danse avec laquelle ils se sont mis en relation donc j'enfonce le clou j'insiste mais on est sur journée des partenaires et des projets vous avez tout intérêt finalement à aller mettre en synergie ce que vous voulez faire avec des partenaires et le mettre en projet très bien merci on retient deux choses la première c'est comme dit un grand philosophe il faut être aware aux possibilités les plus jeunes ne connaissent peut-être pas ce grand philosophe qui est Jean-Claude Van Damme et la seconde chose c'est que nous n'avons pas d'écueil en fait à ce travail partenariat ok très bien merci beaucoup Hélène on continue par vous est-ce que quels avantages vous avez pu noter éventuellement des écueils s'il n'y en a pas en frassant des avantages je pense effectivement il y en a de nombreux parce que ça a été dit plusieurs fois mais vous le savez on le sait tous tout seul on peut on s'agite beaucoup on met de l'énergie mais on n'avance pas puis en plus l'homme est un animal social quand même donc on a besoin des autres et c'est aussi quelque part la fierté elle est aussi liée au sentiment non pas d'avoir piloté ou initié le projet ce qui est intéressant in fine c'est ce que ça a produit et donc je pense qu'effectivement quel que soit le projet moi je vous le dis j'en ai mené beaucoup de la web radio jusqu'à la mise en place d'un PE d'été aujourd'hui un projet départemental la mise en place des séjours SNU la formation des services civiques je veux dire je pourrais vous en citer des centaines et moi je ne me suis pas risqué à faire un diaporama avec les logos des partenaires parce que là ça aurait été compliqué politiquement de m'excuser mille fois que j'en ai oublié la moitié mais ce qui est intéressant finalement dans le partenariat c'est que ça permet tout ça permet tout alors tout à l'heure vous disiez que c'était une compétence évaluable la compétence 10 pour vous à l'inspect je tiens aussi à vous dire alors là je vais reprendre ma casquette de chef d'établissement que c'est aussi une compétence évaluable dans le PPCR voilà je le dis quand même et c'est aussi une compétence évaluable quand on est chef d'établissement capacité à nouer des liens avec l'environnement donc ça veut dire que c'est pas quelque chose d'annexe vous n'êtes pas un enseignant dans votre classe qui si jamais il a du temps peut peut-être mettre en place des partenariats on est attendu là dessus vous comme nous comme nous tous et c'est aussi quelque chose d'important c'est que votre on parle là de votre responsabilité sociétale quel impact j'ai sur la vie des jeunes c'est pas juste de la transmission de connaissances on a parlé là de développement durable on a parlé ici de responsabilité citoyenne et on parlera également de lutte contre les inégalités d'engagement citoyen de valeurs républicaines et là je veux dire autour de dans cette amphi personne ne peut se rater et donc le partenariat rien ça possible vous parliez d'un écueil je pense que le mot écueil n'est pas celui qui correspond le plus à ce que je voudrais exprimer là ce matin ce qui il y a des risques malgré tout il y a des risques on va pas non plus se dire que c'est la réponse à tout à tout et à à tous les à tous les problèmes aujourd'hui je m'occupe beaucoup de jeunesse engagement sport de la vie associative au département on a parlé d'Eden 62 que je connais bien par ailleurs et bien il y a un écueil c'est que on tombe dans une forme de clientélisme ça existe également ou de routine attention un partenariat n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a toujours fait comme ça et parce qu'on a toujours fait comme ça avec eux et parce que la subvention on la met là parce que vous comprenez ça fait 20 ans qu'on la met là ça c'est important c'est important de le poser ce qui est intéressant dans le partenariat c'est le mouvement c'est qu'il peut y avoir de nouveaux partenaires ça n'en fait pas une trahison pour les partenaires historiques si à un moment on se sent enfermé dans un partenariat quand on voit que finalement il n'y a plus d'innovation possible qu'on est à côté de la plaque des besoins qu'on avait identifiés au départ il faut arrêter il faut arrêter donc l'écueil si je rebondis sur ce mot c'est justement de s'enfermer dans un partenariat que vous deveniez dépendant d'un partenaire ou que le partenaire devienne dépendant de vous auquel cas vous vous figez dans du non pas gagnant-gagnant mais presque du donnant-donnant et là il y a un risque donc gardez bien en tête qu'un partenariat c'est quelque chose qui est dans le mouvement c'est comme un projet finalement qui est dans l'amélioration continue et ne jamais perdre de vue le cap le sens et de ce qu'on veut atteindre je pense que c'est vraiment important de le poser là aussi c'est peut-être pas un écueil mais c'est une vigilance à avoir merci et donc Stéphane même question avantage éventuellement désavantage oui donc par rapport à la question je vais évoquer un partenariat qui est relativement récent et qui nous concerne je dirais toutes et tous je vais refaire de l'histoire parce que tout commence dans le temps des choses qu'on peut faire dans une école de quartier je ne sais pas si je peux citer le nom mais je pense que c'est l'école Prévert qui est juste à côté j'habitais Villeneuve-Dasques et donc des enseignants avaient je remonte vraiment il y a 20 ans l'envie de faire un petit coin potager et puis je ne connaissais pas trop comment on pouvait faire moi j'avais cultivé un peu donc aussi bien l'esprit que le physique et voilà le jardin donc j'ai dit je peux apporter une aide donc je suis à l'aider pour créer un petit potager que les enseignants après se sont appropriés et puis finalement on fait perdurer du temps passe et puis on apprend il y a quelques temps tiens la mairie de Villeneuve-Dasques met à disposition les espaces verts pour les citoyens pour leur permettre de cultiver tiens ça résonne on entend ça je ne sais pas Villeneuve-Dasques ville nourricière on revient à des choses qui finalement moi c'est pareil ça doit faire écho ça doit toucher tout à l'heure c'était la sécurité routière ça peut être aussi l'école inclusive des enfants tu parlais de classe de neige permettre non pas à l'élite mais permettre à des enfants en difficulté de pouvoir partir et là c'est de se dire oui peut-être les gens ne mangent pas leur faim et c'est l'occasion peut-être de cultiver d'avoir des légumes de bonne qualité éviter la pollution éviter les OGM on peut peut-être arriver à quelque chose il y a un collègue qui maïf qui nous dit bah tiens vous avez des espaces verts autour de votre point d'accueil et Villeneuve-Dasques pourquoi vous n'envoyez pas autant j'entends ça je dis c'est top c'est le 10 clics c'est ce qu'il me fallait j'y allez banco on y va et là maintenant c'est se tourner vers les camarades se tourner vers les supérieurs c'est dire voilà on a un projet mais ça se fait pas comme ça donc à un moment donné il faut aussi une autorisation est-ce qu'on peut commencer à entamer des démarches et puis là on nous dit bah ouais c'est une bonne idée allez-y bah montrez ce que vous êtes capable de faire ce que vous pouvez faire on se lance pas tout seul on se lance pas tout seul donc il faut des partenaires même chose la démarche c'est mairie de Villeneuve-Dasques on contacte on dit voilà on a des idées est-ce que vous pourriez nous aider quelles sont vos compétences là-dedans puis après on se dit bah oui mais il y a la mairie et puis on parle d'ancrage de proximité territoriale on se dit et les voisins est-ce qu'ils pourraient pas être acteurs donc on a fait une démarche on est allé à la rencontre des voisins alors c'était juste avant le début du Covid on a fait du porte-à-porte allez on a reçu nos manches allez on y va on sonne on est venu présenter le projet alors c'était une ébauche on avait mis quelques phrases et puis on s'était mis d'accord sur au moins le thème et puis la façon dont on en parlait voilà et on s'est pas du tout présenté ni comme enseignant ni comme maïf on s'est présenté comme voisin et l'idée déjà dans notre tête c'était de créer une communauté c'est-à-dire on va créer un groupe chacun peut s'approprier la communauté chacun peut en faire partie chacun peut prendre des décisions c'était déjà cela bon je vous dirai après où on en est ça il faut du temps on est allé voir les voisins on leur dit voilà on a une idée et puis tel jour telle heure on aimerait bien c'est se retrouver si vous êtes partant venez ils ont dit ah c'est intéressant ok on viendra on reviendra après sur l'événement et on s'est dit moi les écoles du quartier j'ai travaillé avec elles il y a 20 ans on les a contactées on les a rencontrées on leur a proposé le projet et on m'a dit ça serait super pour les gamins que vous veniez construire avec nous cet espace et nous le construire avec vous et puis que les enfants puissent venir j'irais travailler et travailler sur le potager des enfants des plus jeunes je parle des classes c'est maternelle et élémentaire ils ont dit ok on vous suit on est partant bon il faut des experts quand même on a besoin de partenaires encore on n'est pas des spécialistes hop on s'est tourné vers des associations donc l'APC et les incroyables comestibles qui ont des jardins sur ongin où ils travaillent en collaboration vraiment ils ont créé des communautés on s'est dit est-ce que vous êtes prêts à nous suivre venir nous donner un coup de main venir apporter votre expertise ils ont dit ah bah oui c'est intéressant je garde le dernier pour la fin parce qu'on est dans les lieux on est à l'INSPE qu'est-ce qu'on a sollicité aussi également l'INSPE pourquoi ? parce que l'INSPE également développe je dirais des espaces potagers au sein du bâtiment vous aurez peut-être l'occasion en vous déplaçant aujourd'hui ils sont je crois derrière près de la mare c'est ça et on a rencontré également le Fab Lab pourquoi ? parce qu'on s'est dit tiens ça serait intéressant de pouvoir créer des pots qu'on pourrait avec les plantes dedans pour éviter pour les enfants de devoir enlever la plante peut-être mettre à nu les racines parce que c'est bien de garder la terre autour quand on fait du repiquage alors voilà un pot qui pourrait se dégrader et donc on est allé rencontrer le Fab Lab avec le nom on reviendra après ça m'échappe qui s'en occupe ? Olivier Lemort voilà donc on a échangé beaucoup avec avec la responsable aussi pédagogique du site de Villeneuve d'Asc et elle a dit bonco moi ça m'intéresse aussi et là on a créé un groupe qui était prêt à agir pour faire du potager partagé c'était l'idée de départ alors certains nous ont pris je vous dis pas même au sein de Salam Aïf je pensais pas que ça pouvait réussir et que ça pouvait avoir autant d'impact puis finalement ça marche ça marche les gens sont nus alors pas au départ en grand nombre ils sont pas mis en grand nombre au début c'est un petit groupe on a commencé à faire des buts alors bon en lasagne pour ceux qui connaissent un peu voilà avec les spécialistes de la PC ils nous ont dit des trous de serrure moi je connaissais pas du tout ça ressemble à un trou de serrure comme même si on mettait une clérosme à l'intérieur on a construit on a fait des buts et on a les enfants sont venus ils ont travaillé ils ont bêché ils ont revenir un petit peu à la terre peut-être en communication avec la nature on parle développement durable on est vraiment dedans et sans les partenaires on n'aurait pas pu monter tout ça sans le fait aussi d'alimenter le groupe d'alimenter le travail donc après on a organisé des ateliers semis avec les enfants ils sont venus ils ont appris à semer à voir pousser les graines à repartir chez eux avec des plantes l'idée aussi c'est que ces enfants communiquent aussi aux parents parce que c'est important c'est quelquefois la formation c'est les enfants qui le portent aux parents je parle tout à l'heure de sécurité routière on parlait de ceinture c'était à un moment les enfants qui étaient formés avec l'obligation de mettre la ceinture qui disaient aux parents t'as pas mis ta ceinture et ceux-là c'est pareil c'est peut-être des enfants consommer mieux consommer autrement faire sa propre production ça c'est vraiment cette idée d'équipe d'équipe autour du système alors je vais pas je vais pas aller trop loin mais là dernièrement on a encore travaillé avec les écoles les écoles sont venues c'était la semaine dernière donc il y a deux classes de CE1 sont venues c'était tout simplement génial ils sont arrivés ils avaient leurs arrosoirs non mais c'était et là vous dites qu'est-ce qu'ils vont arroser mais c'est moi moi et c'est c'était 23 c'est 23 23 mains qui se lèvent ils ont envie de faire ils ont envie de participer ils ont envie de partager ils ont fait bon nous on a été à faire des trous parce que c'était un peu difficile la terre était un peu dure il n'y avait pas plus beaucoup et puis ils étaient là ils se mettent les arroses c'était mais une ruche mais bien organisé finalement c'était vraiment à un moment mais vraiment extraordinaire vraiment extraordinaire moi je me suis mis à un moment donné à l'écart j'ai regardé parce qu'après ils faisaient faire ils s'étaient approprié les lieux et puis tant de temps ils reviennent ils viennent faire une activité arrosage désherbage etc mais c'est vraiment quelque chose pour moi c'est vraiment quelque chose de formidable et puis j'apprends après que ça se développe ça se développe en différents endroits pour aller plus loin dans le partenariat c'est toujours l'idée aussi tu le disais il ne faut pas se contenter de ce qu'on a fait c'est se dire ce qu'on peut faire après commencer déjà à réfléchir à faire évoluer vous l'avez dit tous les deux et donc on a réfléchi et on n'a pas pu le faire avec Christine démarrer donc la responsable pédagogique du site l'année dernière il y avait le Covid c'était l'idée que des professeurs stagiaires fabriquaient, construisaient des séquences pédagogiques par rapport au potager partagé qu'on aurait pu tester sur le site avec les enfants des écoles c'était vraiment on avait ça en tête on avait commencé à le monter puis bon avec la Covid on ne pouvait pas se déplacer on n'a pas pu le faire on l'a toujours en tête j'espère qu'on va pouvoir le faire aboutir et encore plein de projets à venir je n'ai pas encore le temps d'en parler à Loura je voulais en lui en parler c'était avant-t-cher et puis bon on n'a pas eu le temps parce qu'on peut vraiment travailler ensemble et le partenariat c'est aussi à un moment donné un retour on a créé du partenariat quelquefois nous on a besoin d'une salle pour une manifestation on se tourne vers l'INSPE et l'INSPE nous répond toujours favorablement on a besoin d'un amphi pour faire celui-ci pour faire une conférence on a toujours un accueil favorable et ça c'est vraiment on est vraiment dans l'échange c'est vraiment important et quand on demande pouvez nous accueillir à la restauration bien sûr on paye quand même leur porte on ne demande pas non plus la lune c'est une possibilité aussi de le faire donc faire des conférences du travail ici chez eux on parle toujours du gagnant-gagnant c'est le mot à la mode win-win mais je pense que c'est vraiment important à un moment donné de tourner et de faire autre chose parce qu'elle est partenaire qu'elle fait d'autres activités merci merci donc j'espère que vous avez bien retenu que l'INSPE peut être un partenaire privilégié pour un certain nombre de projets que vous souhaiterez mettre en place je vais juste essayer de résumer un peu ce que vous nous avez dit puis ensuite je vous propose de passer aux questions que vous aurez peut-être à poser que vous souhaitez peut-être poser la première chose que j'ai pris à la volée en fait un certain nombre d'éléments ce qui me semble être fondamental c'est la question d'une préoccupation personnelle ou en tout cas d'une appétence particulière ou d'un hobby particulier je tenais à vous dire que c'était vraiment très agréable j'allais dire formidable mais je vais le dire j'ai trouvé ça assez formidable de voir à quel point vous étiez animé par ces différents éléments parce que vous aviez une appétence dans un domaine ou parce que vous aviez une préoccupation personnelle et il semble que ça prend racine en fait ces éléments de partenariat sur une préoccupation individuelle la deuxième chose c'est la recherche de partenaires alors qu'il peut être de manière fortuite et je suis assez d'accord sur les opportunités que la vie nous offre c'est à dire que le partenariat il peut se faire aussi dans notre vie de tous les jours en tant que citoyen en tant qu'individu et ça peut se monter comme ça ou ça peut être un simple coup de fil et puis bien évidemment il y a aussi essayer de trouver les intercollocuteurs privilégiés pour le sujet que vous souhaitez traiter il y a un deuxième élément enfin un troisième élément qui me paraît fondamental c'est la question de la complémentarité des compétences c'est vrai que pour le coup là je vous fais part moi de mon expérience en tant que directrice adjointe en charge de la recherche je me suis rendu compte que quand on proposait des conférences avec des personnes qui n'étaient pas toujours dans le monde de l'éducation par exemple on a eu l'intervenant d'un pédopsychiatre qui est venu lors d'un atelier ça nous permet d'être bousculé parce que ça permet une rencontre interprofessionnelle avec quelqu'un qui parle un autre langage que nous mais qui a aussi une autre vision que nous et ce que je retiens dans ces éléments partenariats c'est vraiment le fait d'avoir à la fois des compétences différentes des expertises différentes mais aussi parfois un point de vue différent et puis je termine juste sur cet élément de communauté quand je vous entendais parler on se rend compte à quel point des individualités ou des personnes d'institutions différentes peuvent à un moment donné oeuvrer vers un même projet qui est celui de l'apprentissage des élèves et du développement de la citoyenneté chez ces élèves et cette question de communauté me paraît être vraiment très intéressante par rapport à cette question de travail partenarial voilà je m'arrête là pour le résumer ce que je vous propose c'est une séance de questions si vous en avez si vous en avez pas j'en ai préparé donc comme vous voulez soit je continue à parler soit vous prenez la parole avec des questions ouais alors moi la question que je vais vous poser ça va peut-être résumer l'ensemble moi ce que je voudrais c'est simplifier à l'extrême si on remonte la genèse d'un projet on se dit tiens j'ai une idée par rapport à mes élèves ça serait bien que on regarde ce qu'on peut contacter comme partenaire on voit ce qui est possible et après on construit le projet on en parle à son chef d'établissement et on voit les modalités pour monter le projet est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que il y a des étapes que j'ai sautées alors ça peut se passer comme ça ça peut se passer comme ça ça part d'abord d'un plus que d'une idée ça part d'un besoin parce que vous pouvez avoir une idée qui peut se régler par une prestation bah tiens on va travailler sur je veux dire n'importe quoi les comptes voilà l'imaginaire je vais faire venir une troupe de théâtre dans ma classe dans mon collège où là vous il n'y a pas besoin de partenariat il y a des gens dont c'est le métier vous venez vous leur commandez une représentation ils vont la faire vous aurez atteint votre objectif là on n'est pas dans une démarche partenariale on est plutôt dans une démarche de prestation ceci étant une prestation peut être le point de départ aussi d'un futur partenariat mais voilà ça peut se passer comme ça mais j'aurais tendance à dire alors vous n'y voyez rien de politique c'est surtout la question du en même temps qu'il faut qu'il faut travailler c'est que si vous arrivez avec tout construit toute seule vous avez une idée vous avez contacté un certain nombre d'assaut de collègues etc vous arrivez chez votre chef d'établissement inspecteur ou voilà avec tout en main et puis là il vous dit ah ouais mais là ça va pas du tout non c'est pas possible je ne sais pas pour quelle raison c'est pas passé au CA ça correspond pas au projet d'établissement ou voilà là ça va être voilà je propose quelque chose ça aboutit à rien voilà à l'inspect on nous dit de faire du partenariat moi j'en fais ils veulent pas frustration déception et là il faut tout recommencer j'aurais tendance à vous dire il faut avancer ensemble et tout à l'heure Stéphane disait le chef d'établissement c'est un partenaire etc oui c'est vrai mais la temporalité des uns et des autres c'est peut-être une des difficultés qu'on n'a pas relevées jusqu'à présent mais dans un partenariat il faut être clair sur le fait que chacun a une temporalité différente c'est un grand classique sur les partenariats avec les universités par exemple j'ai eu à travailler sur des partenariats avec des universités des recherches etc où nous on a une temporalité d'établissement qui est très particulière dans le monde du travail c'est que toutes les heures ça sonne c'est quand même le seul métier où vous avez toutes les heures quelque chose qui vous rappelle le temps ça existe nulle part ailleurs donc on a des temporalités qui sont tout à fait particulières et dont on n'est plus du tout conscient quand on vit en établissement et donc notre temporalité c'est l'année scolaire moi qui travaille sur la vie associative on va vous dire nous c'est en année civile parce que les subventions qui passent par la PREF etc c'est d'ailleurs le cas aussi sur les cités éducatives donc ce que vous dites est vrai mais en même temps j'aurais tendance à dire il faut tenir au courant et avancer avec y compris les décideurs vous savez dans la conduite de projet vous avez les gens les plus impactés les gens les plus influents petite cartographie qu'on peut faire comme ça de manière on la fait de manière intuitive on peut aussi la formaliser il faut avancer avec tout le monde sinon vous risquez d'arriver avec un projet abouti enfin qui va être abouti pour vous et qui va pas entrer dans la temporalité de l'un ou de l'autre donc j'aurais tendance à vous dire arrivez pas au bout du bout de votre projet pour arriver avec avec un livrable terminé chez votre chef d'établissement il faut avancer avec et avoir un certain nombre de jalons voilà et puis ce que je voulais vous dire également c'est que pour conduire un projet et établir des partenariats il faut oser il faut oser justement pas être dans la routine créer tenter des trucs se rater je vous le dis ça arrive aussi quelques fois ça peut arriver c'est pas grave le tout c'est de le voir assez tôt pour que les dégâts soient pas trop importants mais il faut oser il faut pas dire bah mes collègues de la même discipline font pas ça alors je vais pas faire parce que c'est pas possible ça marchera enfin si vous pouvez faire toute votre carrière comme ça mais c'est pas c'est pas là où vous allez vous y retrouver et les témoignages dont on vous qu'on essaye de vous transmettre ce matin de réussite de fierté d'engagement et de collectif voilà merci si je peux ajouter je vais pas aller aussi loin dans la complexité que ce qu'a dit Hélène qui est très vrai façon méthodique simple si vous voulez vous lancer moi c'est un truc de l'école de journalisme c'est le 3QCOP je sais pas si vous connaissez qui, quand, quoi ou pourquoi, comment je me pose les questions qui peut m'aider je fais une liste qu'elles peuvent être je fais des flèches qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter je fonctionne un peu en carte mentale la temporalité alors ça c'est hyper important l'outil tu l'as dit c'est avoir au moment une boucle mail ou quelque chose ou parce qu'il y a des accidents ah bah la salle elle est plus disponible ah ça en met tout en cause bah moi je suis pas là le 15 j'ai une conférence ah non mais voilà dans un projet il y a toujours des événements comme ça qui contrarient un petit peu le projet et il faut réagir vite et réagir ensemble parce que si une personne du projet à un moment donné a quelque chose qui va le contraindre et qui met pas au courant les autres ça peut mettre en péril votre projet donc voilà c'est juste pour reprendre un point de départ vous l'avez bien synthétisé franchement vous avez bien écouté c'est comme ça qu'on s'y prend mais voilà avoir vraiment s'il faut faire une méthode voilà essayer de bien identifier qui peut apporter quoi à quel endroit à quel moment une fois que ça vous avez la je reprends un peu ton expression les jalons la carte le fil après ça ça se passe souvent très bien donc je vais me permettre aussi un petit complément par rapport à l'ordre effectivement je pense que c'est aussi important d'aller voir le chef d'établissement et puis de lui dire ou le directeur et puis de lui dire voilà j'ai un projet et déjà arriver avec l'idée de projet si on a quelques trames d'échanger avec voir ce qu'il en pense je pense que c'est important on peut avoir réfléchi peut-être au contact avoir déjà contacté des gens mais venir lui présenter en disant bon même si on a des idées un petit peu ce qu'il en pense si on rentre dans le cadre aussi de ce qu'on peut faire dans l'établissement il y a une chose un écueil qui arrive quelquefois c'est les personnes qui vous disent non c'est pas possible moi j'ai toujours dit c'est toujours possible c'est toujours possible on a une idée c'est possible il y a que ceux qui essayent pas qui n'y arrivent pas donc il faut il faut y aller il faut mouiller le maillot je vais parler en termes de sportifs à un moment donné parce que si on a une idée il faut la défendre il faut pas se laisser désarçonner au premier ah oui mais ça t'as pensé à ça parce que c'est toujours ça t'as pensé à ça ah bah non c'est vrai j'ai pas pensé parce qu'on pense pas à tout parce qu'on a pas toutes les idées parce qu'à un moment donné ah oui on a pas questionné on a pas été voir la bonne personne c'est grave on rebondit on apprend on apprend et puis derrière on va chercher et on revient avec quelque chose qui est un peu plus construit alors on parlait de de projets qui aboutissent pas moi j'en ai connu parce que des projets j'en crée un tous les ans voilà les idées voilà alors je monte il y a des projets qui ont été très loin qui m'ont demandé beaucoup de temps puis à la fin voilà on me dit bah non ça sera pas et là on se prend une petite claque dans mon établissement j'ai monté un projet qui s'appelait les foulées d'Eiffel dont j'avais vu par le proviseur je lui ai expliqué voilà je voulais faire courir les gens pendant 24 heures des relais faire venir des groupes musicaux enfin c'était un truc démentiel j'avais monté et j'ai commencé à travailler avec la tendance donc on a ruiné les équipes avec le proviseur avec des équipes c'est allé loin puis un jour il m'a dit j'ai peur la nuit pour la sécurité voilà et ce qui a fait capoter le projet c'était ça j'étais peut-être trop ambitieux à l'époque c'est vrai que ça m'a une claque j'ai dit tant pis bon bah c'est pas grave j'arrête j'aurais peut-être pu le transformer en 12 heures non j'avais 24 heures dans la tête donc c'était tout je suis resté là dessus maintenant ça se fait ça c'était il y a quelques années j'ai eu d'autres projets entre temps j'en ai fait d'autres celui-là n'a pas abouti il y a eu un autre projet c'est pareil une fois on construit on ne demande pas ou on ne demande pas aux bonnes personnes et ça aussi il faut se méfier si on ne demande pas aux bonnes personnes on développe on construit puis un jour pour que ça soit validé il fallait au-dessus il fallait au-delà et puis là on nous dit ah non c'est pas possible donc il faut être très vigilant à cela c'est est-ce que c'est sûr que ce sera à un moment donné est-ce que j'ai besoin d'une autorisation et si on a besoin de cette autorisation à un moment donné il faut peut-être la demander au préalable oui puis on a tous les trois souligné que c'était un engagement personnel sur une base de valeur au départ attention parce que ça on peut être on peut être aussi son propre écueil attention que ça ne devienne pas une lubie personnelle moi je l'ai vécu aussi en tant que chef d'établissement de quelquefois même avoir à dire non à quelque chose qui m'est livré un peu clé en main parce que ça tombe un peu à côté du projet d'établissement on ne voit pas forcément la plus-value globale pour les élèves pour le projet pour l'établissement et la personne est hyper déçue parce que c'est un engagement personnel alors attention aussi évidemment qu'il y a une base de militantisme d'engagement personnel il faut y croire j'espère qu'on qu'on vous le partage ce matin et je suis persuadée que parmi vous il y a énormément aussi de projets et de partenariats qui sommeillent ou qui germent déjà pour autant attention attention y compris en salle des profs vous pouvez avoir un enseignant qui se retrouve isolé parmi ses collègues parce qu'il est tellement dans son truc comme disent qu'à un moment il se coupe du collectif et ce qu'il faut avoir en tête c'est que certes vous avez quelque chose qui vous anime au départ ces questions de société de toute façon c'est ça dont il est question depuis ce matin et qui est au coeur de l'école mais votre vie professionnelle c'est pas non plus l'endroit où on règle des comptes personnels je veux dire n'entrez pas dans un projet parce qu'il vous fait plaisir uniquement à vous et parce qu'il répond à un besoin ou à une envie d'être voilà soyez pas seul dans l'engagement vérifier quand même à ce que ça corresponde aux besoins du collectif je pense que c'est important quand même on l'a pas dit au départ mais moi effectivement il m'est arrivé de dire à quelqu'un écoutez non là je vois pas je vois pas pourquoi on irait là dessus et ce que ça va impliquer et quel impact ça aura sur la vie d'un établissement une autre question bonjour je rebondis tout à l'heure sur le projet du SLAM où vous aviez dit on a collaboré avec les professeurs de français de mathématiques mais par contre quand on est PE et qu'on a toutes les matières à gérer avec qui on collabore alors c'est une excellente question l'EPE a cette puissance de gérer la polyvalence donc dans le second degré on est obligé d'aller chercher les collègues pour créer un projet transversal qui donne du sens etc vous vous êtes dans la polyvalence etc vous avez la possibilité de mettre en musique déjà cette interdisciplinarité pardon c'est de mettre du sens voire la transdisciplinarité on peut la mettre en place après le projet comme on l'a dit il va se faire sur des thématiques un peu plus enjeux éducatifs qui peuvent être la santé la citoyenneté on va prendre les parcours puisque le parcours santé vous voyez par exemple le parcours citoyen le parcours éducatif artistique et culturel ça vous allez avoir besoin de partenaires et peut-être de collègues d'autres cycles si on fait une liaison école-collège au sein de mon école on va faire tous les CM ensemble on va faire le projet et puis à la fin on va inviter les parents vous voyez donc en fait c'est là où vous allez créer du collectif plus forcément avec des collègues d'autres disciplines entre guillemets mais au sein de votre projet vous allez trouver toujours des partenaires ou des collègues qui vont être intéressés donc raisonner un petit peu plus comme ça pour faire du liant et le parcours enfin les parcours qui sont créés au niveau éducation nationale me sont moi je trouve moi je trouve que c'est des bons points de départ pour se dire j'ai créé par exemple des parcours du coeur vous faites un parcours du coeur vous avez la fédération française de cardiologie qui apporte tout qui vous envoie les kits qui vous accompagne dans toutes les étapes et à côté de ça après voilà vous n'avez plus qu'à demander l'autorisation à la mairie si vous êtes PE pour avoir un tracé pour faire un petit parcours et puis des intervenants tout au long du parcours ça se fait très simplement donc il ne faut pas vous dire ah ben moi je suis PE donc non non vous allez pouvoir faire de la même façon beaucoup beaucoup de projets intéressants au sein des écoles primaires et maternelles et c'est pour ça que je dis souvent à mes futurs PE qu'ils sont plus costauds que les PLC parce que les profs des lycées collèges parce qu'ils savent gérer toutes les disciplines voilà si je prends ma casquette de conseillère départementale jeunesse et sport la première chose à faire quand vous êtes nommé dans une école c'est aussi de savoir s'il y a un projet éducatif de territoire un PE DT alors un projet éducatif de territoire qu'est-ce que c'est ? c'est un projet qui est écrit sur 3 à 5 ans qui lie la ville l'éducation nationale donc l'IEN de circonscription le fait signer par l'inspecteur d'académie et des partenaires associatifs locaux donc ça peut être une communauté urbaine ou ça peut être une ville même et donc il se passe des choses y compris dans des communautés de communes il y a des EPCI qui se mettent ensemble pour notamment dans les zones rurales avoir accès à des ressources qu'on peut ignorer quand on reste au sein de l'école vous avez par exemple un plan de soutien à la ruralité qui existe dans le département du Pas-de-Calais mais qui existe un peu partout en France dans lequel on développe des tiers lieux culturels au fin fond des campagnes et donc les écoles et les collectivités qui ont des PE DT plan mercredi valident en fait la participation de ces associations au projet éducatif et ainsi permet aux enseignants du premier degré d'accéder à des partenariats je parle par exemple tout à l'heure je voyais le logo de la Ligue de l'enseignement la Ligue 62 par exemple monte des pièces de théâtre dans des écoles extrêmement éloignées des centres-villes après un PE DT si vous êtes plutôt en ville là pour le coup vous avez des choses on parlait des logiques de parcours moi j'ai dirigé le projet éducatif global de la ville de Lille il faut savoir que la ville de Lille par exemple met 30 du MIS des gens qui sont titulaires du MIS qui sont intervenants musicaux sur temps scolaire qui sont rattachés au conservatoire à disposition des écoles pour faire de la musique dans le cadre du plan musique-dense-théâtre et là quand on parle de PEAC de parcours d'éducation artistique et culturelle si vous mettez ça en parallèle avec un plan musique-dense-théâtre qui est développé par une ville vous voyez bien que là vous ouvrez la porte et devant vous il y a tout ce qu'il faut je voudrais voilà si je peux apporter un complément je vois que certains qui quittent la salle je pense qu'ils sont partis voir les partenaires parce que se disent qu'il y a certainement des ressources pour monter des projets voilà c'est ce que je voulais dire en substance c'est effectivement profiter de cette journée pour aller rencontrer l'ensemble des partenaires il y a énormément de ressources d'outils qui peuvent vous permettre de monter des projets ça a été dit plusieurs fois par Thibaut et puis par Hélène le fond on a tendance à recréer des choses qui existent on se dit et ça semble insurmontable alors que les solutions qui existent sont faites pas complètes il faut peut-être les transformer se les approprier mais aller voir les partenaires il y a beaucoup de choses beaucoup d'outils qui peuvent vous être proposés pour monter des projets dans vos classes très bien et bien il nous reste à vous remercier merci beaucoup pour l'ensemble de ces témoignages et puis merci pour les questions et votre attention passez une bonne journée merci applaudissements merci 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 Sous-titrage ST' 501